... Jamais entendu le nom même d'Edouard Baldus jusqu'à l'exposition que lui consacre le Musée des Monuments Français jusqu'au 15 avril. Et pourtant, ce compatriote et contemporain de Jacques Offenbach fut l'un des premiers photographes de notre pays, né près de Cologne en 1813, il arrive en 1838 à Paris qu'il ne quittera plus guère le pari de la restauration et du boulevard du crime. Il étudie la peinture mais sans aucun succès, ses toiles sont toujours refusées au salon. Alors il se tourne vers la photographie et trouve sa voie. En 1851, juste avant le coup d'état de Louis Napoléon, le gouvernement le charge en compagnie de 4 de ses confrères d'une mission officielle, photographier les monuments de France avant qu'on entreprenne de les restaurer. À notre homme, échouent la Bourgogne, le Dauphiné, le Languedoc et la Provence. Monumentalité, voilà le mot qui qualifie les goûts et les techniques de Baldus. Significativement, il appelle grand monde ses tirages 60-80. En 1855, on lui confie la réalisation d'un album des chemins de fer destiné à la reine Victoria pendant sa visite en France et qui doit illustrer le développement spectaculaire de ce moyen de transport sous le régime impérial. Les amateurs de rails dont je suis adoreront cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada